Oui une belle victoire, on était parti avec quelques doutes évidemment parce que sur le plan collectif, sur le plan individuel tout n'est jamais parfait sur une sélection puisque on les voit peu c'est toujours éphémère et voilà on était un peu dans le questionnement et puis finalement tout s'est bien passé on a eu une équipe qui a une capacité d'écoute et d'application des consignes assez impressionnante et puis une vraie entente entre les filles donc du coup derrière on est solide défensivement, on n'est jamais inquiété, on a une relative maîtrise technique et au bout d'un moment nos adversaires craquent donc c'est très intéressant. C'est le moins qu'on puisse dire, on a vécu, je peux te le dire, on a vécu humainement quatre jours exceptionnels avec des filles exceptionnelles, pas que des joueuses mais vraiment des filles, des jeunes filles avec un grand enthousiasme, avec à la fois une capacité à être respectueuse sans se faire marcher dessus, à être sérieuse mais décontractée. Moi j'ai pris une claque sur le plan humain parce que ce sont des jeunes filles assez impressionnantes sur cet aspect là donc on a pris beaucoup de plaisir, je pense aussi que dans l'encadrement j'ai une grosse pensée pour Christophe Catlin qui m'a beaucoup aidé, notre accompagnatrice Corse Frédéric, on a eu aussi François dans les stages, Maurice qui nous ont beaucoup beaucoup aidé, Amine, Elodie sur le plan médical donc il n'y a pas que moi, les filles ont été dans un encadrement très sain, très décontracté et sérieux et à l'arrivée le bilan humain est exceptionnel. Le foot féminin est organisé de la manière suivante, c'est qu'en U15 les meilleurs sont convoqués sur un stage national pour éventuellement participer au concours d'entrée au Pôle France à l'INSEP. Donc nous on a de cette sélection, on a quatre joueuses qui iront dont les deux joueuses Corses et deux Méditerranéennes et ensuite les autres joueuses sont on va dire dispatchés dans les pôles régionaux, on en a trois qui y vont. Sachant que nous on avait invité deux U16 et qu'on avait trois U14 donc c'est à dire qu'en gros sur un potentiel de onze joueuses il y en a sept qui partent sur les concours Pôle donc c'est un très bon bilan et on leur souhaite beaucoup de chance pour la suite, beaucoup de réussite parce que, je le redis, ce sont des filles bien, ce sont des bonnes joueuses mais ce sont des filles bien et puis j'ai un petit mot aussi pour celles qui n'y vont pas et qui sont sans doute un peu déçues mais elles ont largement contribué à la réussite des autres. C'est un collectif, c'est le collectif qui a permis aux individualités de s'exprimer et dans ce cadre là encore une fois on leur souhaite, ce sont des bonnes joueuses donc on leur souhaite beaucoup de chance pour la suite. Elles ont représenté exactement comme il fallait les couleurs de la Ligue Méditerranée. Oui bien sûr heureux c'est toujours des bons moments même si c'est pas toujours facile parce qu'on a dû faire des choix, écarter des bonnes joueuses. On a eu aussi une petite Agna qui s'est fait une rupture des ligaments croisés donc voilà et puis on est toujours dans le doute quand on vit des moments comme ça sur le plan sportif avec des émotions comme ça c'est super mais moi je retiens l'aspect humain, on fait du foot pour ça, pour ces moments de vie et là je peux te dire que humainement j'ai pris une sacrée claque parce qu'on a rencontré des super jeunes filles.